Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer et vous montrer comment j'ai appris la jambette et le pas espagnol à mon petit Django. Mais avant de commencer, je tenais quand même à vous préciser 2-3 petits trucs. Je voulais un peu vous mettre en garde sur l'apprentissage des tours. Je trouve important de le rappeler qu'apprendre un tour à un cheval, c'est pas anodin. Si vous n'êtes pas propriétaire du cheval, qu'il est en club ou je ne sais quoi, il faut bien sûr demander l'autorisation à votre centre équestre ou alors directement au propriétaire du cheval. Car apprendre un tour à un cheval, quel qu'il soit, peut s'avérer quand même dangereux. Dans le sens où si vous apprenez une jambette à un poney par exemple, le prochain petit cavalier qui va s'approcher du poney pour le toucher, le caresser ou le brosser et qu'il se prend un coup de patte car il a touché le cheval à l'emplacement où vous avez appris la demande de la jambette au cheval. Le pauvre petit garçon sera pris un coup sans avoir rien demandé. Ça va être vous, la seule personne responsable car c'est vous qui l'aurez appris. Et je ne pense pas que le propriétaire ou le gérant du centre équestre va être ravi de voir que vous avez appris quelque chose au cheval sans leur autorisation. Donc voilà, cette petite parenthèse est fermée. Donc maintenant on va pouvoir commencer avec un peu plus de concret. La jambette est généralement appris au cheval dans le cadre d'apprentissage du pas espagnol. Peut aussi être apprise pour réaliser des tours de cirque. Mais peut aussi participer à avoir une meilleure relation avec votre cheval, lier un petit lien particulier. Donc ça peut être très intéressant. Moi aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai appris à Django à les réaliser. Bien évidemment je ne suis pas une professionnelle. Je vous montre ma méthode. Il peut y en avoir plein d'autres. Libre choix, à vous de trouver celle qui vous correspond à vous et à votre cheval. Moi je fonctionne avec beaucoup de gratouilles, beaucoup de récompenses au niveau de ma voix. Je vais utiliser aussi quelques friandises. Parce que pour l'instant ça m'aide encore beaucoup pour avoir Django concentré et connecté à moi. Mais à chacun sa méthode, je n'y vois aucun souci. Demandez une jambette, c'est-à-dire demander une levée du membre antérieur. Donc pour y arriver, demandez avec un léger tapotement de votre stick. Vous voyez que j'utilise un stick d'éthologie, mais vous pouvez aussi utiliser un stick classique. Attention à vraiment gérer votre tapotement, à ne pas être trop exigeant dès le début. Et dès que vous avez une réponse de mouvement, cédez votre demande et récompensez très très fort votre cheval. Parce que c'est déjà un énorme effort pour lui d'essayer de comprendre ce que vous lui demandez. Donc récompensez-le une fois que la réponse est comprise. Ensuite, soyez un peu plus exigeant avec lui et demandez à votre cheval de faire un mouvement plus élevé et plus tendu. Tout au long de vos séances au quotidien, pensez à sélectionner les meilleurs mouvements, ceux qui vous plaisent le mieux. Tout simplement en récompensant ses mouvements et en ignorant les mauvais. Troisièmement, tout simplement apprenez la jambette à votre cheval des deux côtés. Vérifiez que c'est acquis sur les deux antérieurs. Et une fois que c'est acquis, on peut passer à l'étape suivante. Une fois que votre cheval a compris, actionnez la marche avant tout en continuant vos demandes de jambettes. Mais attention à ne pas trop le précipiter dans ses mouvements car il pourrait vite s'emmêler les pinceaux et perdre patience. Donc n'oubliez pas aussi de le féliciter au maximum pour toujours rendre l'apprentissage agréable. N'hésitez pas à le ralentir avec quelques petites pressions de l'école pour qu'il réussisse à se reconcentrer, et à s'appliquer sur son mouvement. Ne vous inquiétez pas si les débuts sont précipités et flous. Votre cheval arrivera à se régler avec le temps. Il va falloir travailler, faire plusieurs séances. Il faut laisser le temps à votre cheval de se caler avec ses antérieurs, mais aussi avec ses postérieurs. Parce que forcément, dès que vous allez demander un mouvement, lui va faire ses mouvements d'antérieurs, mais il faut forcément que les postérieurs suivent. Donc il va falloir un certain temps pour que votre cheval cale le rythme qu'il faut pour réaliser un pas espagnol correct. Moi avec Django, on est encore en phase d'apprentissage. Vous voyez qu'il y a un beau début de pas espagnol, mais il va falloir encore pas mal de séances pour être vraiment au top niveau du pas espagnol. En tout cas, merci à tous pour votre visionnage. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais en faire plusieurs sur les apprentissages du tour. Il y en aura plusieurs qui vont suivre. N'hésitez pas aussi à partager votre expérience en commentaire, à me poser des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Moi je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !